Les votes de la Nouvelle-Bapture A l'année dernière, nous sommes venus à la Nouvelle-Bapture le pouvoir de l'Ordre-Citoyenne C'est le plus important d'écrire Nous venons à l'objet de votre vote Nous venons à l'écrire Nous venons à l'écrire Nous venons au Sénégal Nous venons à l'écrire Nous venons à l'écrire C'est ce que nous savons beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choses que nous devons attendre dans le processus électoral. Le report n'a pas été fait, mais enfin, nous y sommes, donnant l'opportunité à tous les Sénégalais. Nous pouvons venir finir leurs choix, car nous devons venir faire des électoraux. Et comme nous l'avons dit, la remarque est presque générale. Nous avons développé un concept en disant que nous devons venir voter. Mais pratiquement, c'est ce que tous les Sénégalais ont fait. Ici et dans la diaspora, parce qu'à l'heure où on parle, à Paris, actuellement, il y a une queue de près de 5 km pour que les gens voulent voter. Donc, les consignes de la sénégalais, nous devons venir faire des consignes. Et nous devons venir à ce que nous avons dit. L'élection n'est pas pour acteurs politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteurs politiques. Mais acteurs politiques, si vous avez un candidat, définir le programme, nous parlerons à ce qu'il y a au Sénégal, ce qui est un peu sur l'élection ou la démocratie, c'est le citoyen. Parce que le moment où il y a eu, c'est qui le fait. Le rôle d'État, c'est qu'il faut organiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteurs de la sénégalais. Et particulièrement, à la Medina. Medina, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, histoire politique, Medina d'être beaucoup. Histoire politique, Medina d'être beaucoup. Et c'est un quartier éminemment politique. C'est l'un des quartiers les plus politiques au Sénégal. Donc, à quelques-uns les forces politiques ici, ça a été dit qu'ils vont venir faire leurs choix, leurs devoirs citoyens. Et nous l'avons fait dans le temps et le temps, parce que c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu un peu de l'argent, il y a eu une enveloppe qui est en train de faire dans l'urne. Donc, c'est ce qu'il y a eu. Nous avons fait tout ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu au Sénégal. Au-delà de la cible de notre projet politique, on peut dire qu'au début, je n'en ai pas le porté. Et jusqu'à présent, il y a eu un projet politique. Nous avons eu un peu de l'offre. Mais ce qu'on a constaté, c'est pratiquement trois dernières années, que les Sénégalais, à l'âge qu'ils ont pu avoir, ils ont répondu favorablement à notre offre politique. Et c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. On peut dire qu'ils ont dit leur mère, leur père, leur père, leur père, leur père. Donc, pour vous dire, c'est un projet politique. On ne peut pas se faire tomber, mais quand il y a eu, on peut dire que toutes les couches sociales, toutes les tranches sociales, épouseront le projet PASTEF. Et si on a vu, on a vu dans le vote, on ne peut pas se faire. On a eu un travail, parce que c'est un travail de longue haleine. où il s'agit de conscientiser la jeunesse et de leur dire que si vous êtes en train de parler, ou si vous êtes en train de parler, ils ne vont pas se faire. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a une élection, vous avez la possibilité de changer les choses, de le changer, de montrer votre voix, de faire compter votre voix. Donc, si nous voyons que je n'y réponde, ça veut dire que le message que nous avons délivré, il y a eu ce qu'il y a d'impact et on ne doit pas s'arrêter là. Car, si nous sommes en train de parler, la démocratie, ce n'est pas juste les acteurs politiques. Ce qui assure la vitalité de la démocratie, c'est le jeu électoral, mais aussi, c'est les citoyens sénégalais qui sont conscients de la ville de la capitale et de la ville de l'Orient. Vous avez une forte participation. Est-ce que vous avez une forte participation ? Ou vous avez une bonne participation ? Nous sommes en train de parler au niveau de la coalition Diomaï Président. Liguez-nous sur un chemin de l'Odoul, un chemin au premier tour. Parce que, comme je l'ai dit, un projet politique qui a fait presque 12 ans d'implémentation, nous l'avons développé, nous l'avons dit aux Sénégalais, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, on l'a fait ça pendant 12 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure où les Sénégalais montrent leur aide et leur adoption au projet. Et naturellement, ça va se traduire dans les urnes. Maintenant, nous sommes dans un état où, quand même, dernièrement, on a connu énormément de problèmes. Donc, si on a fait ce qu'on a exprimé dans les urnes, l'autre responsabilité, c'est du côté de l'État. Nous sommes dans un état, les citoyens, les voix, les voix, ne pas les spolier, ou ne pas les faire dans une orientation. Il faut que les gens ne soient actifs pour que les votes soit en vote. Si on veut passer à un chemin à considération politicienne, il y aura quelque chose qui doit être à la réunion. Il faut que les élections ne sont pas dans le corps, dans deux corps, parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit et qu'ils ont fait dans l'Islam, ils ont dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais finalement, les Sénégalais ne sont pas adaptés au contexte, rien que pour eux, ils ne veulent aller à l'élection. Ils veulent aller à l'élection, c'est qu'il y a une page dont ils veulent tourner. Si on l'exprime, on ne les laisse exprimer. On ne l'exprime, ne l'exprime, ou ne l'exprime. Si on le fait, on ne l'exprime. On ne l'exprime pas et on ne l'exprime pas. On ne l'exprime pas et on ne l'exprime pas. parce qu'il y a des choses qui ont été dans le déroulement de vote actuellement à Kermasar. Depuis que Kermasar a été érigé en département, on a vu que sur les cartes ils ne l'exprime pas et ils ne l'exprime pas. Alors qu'il était de la responsabilité de l'autorité administrative de produire des cartes et de les distribuer et de tout faire pour que les citoyens ne l'exprime pas. Donc ils ne l'exprime pas. Ils ne l'exprime pas. Donc ils ont la responsabilité actuellement. Parce que l'élection n'est pas censure. L'élection doit être toutes les conditions pour que le citoyen parvienne à exprimer son choix. Censure, c'est exceptionnel. Mais le vote, c'est la règle. La censure, c'est l'exception. Mais là, ils ne l'exprime pas. Ils ne l'exprime pas. Ils ne l'exprime pas. Parce que depuis qu'on a créé le département, ce sont des milliers d'électeurs qui seront impactés. Ils ne l'exprime pas. Ils ne l'exprime pas. Ils ne l'exprime pas. Mais finalement, cela traduit la fidélité du vote. C'est-à-dire qu'ils ne l'exprime pas. Ils ne l'exprime pas. Ils ne l'exprime pas. Comme je l'ai dit, ils ont une page qu'ils veulent tourner. Il est de la responsabilité des gouvernants, des autorités de ce pays, d'accompagner ce vent de changement qui s'ouvre depuis très longtemps. Si on l'exprime, c'est le risque et le péril parce qu'on va ouvrir le chapitre. Comme je l'ai dit, ça peut nous mener vers des lendemains incertains. Nous savons qu'ils ont fait des sondages. Nous avons fait des sondages et nous savons qu'ils à 18h ou 19h, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut sortir contre-tenu du taux de participation. Donc on sait comment l'élection fonctionne. Donc ce qu'on veut c'est qu'on a une grandeur. Ce qu'on a exprimé dans l'urnie, c'est qu'on laisse sortir, qu'il ne soit pas qu'il n'y ait rien pour faire. C'est toujours actuel parce que je t'ai dit comme le matin, quand on a essayé le centre de vote, la bataille est rendue votée. C'est un slogan qui a été épousé parce qu'il n'y a pas du centre de vote. À 6h, déjà les centres, il y avait du monde. Il y avait du monde à 18h, au moment où le dépouillement va commencer, mais on verra qu'on va aller vers la deuxième étape de ce slogan, c'est-à-dire de jubiler. parce que nous, les Sénégalais, n'étaient pas dans cinq ans pendant la campagne électorale. C'est-à-dire que la coalition Diomay Président a été qui a été qui a été à l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a qui a été à l'arrivée de l'arrivée et qui a été confiante. de voir leur candidat, de voir leur fils revenir, voter, parce que je précise que depuis que je suis à Sénégalais, il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas. Donc, Dieu, c'est ça. Mais, ce qu'on dit, c'est qu'on a dit. Pour la simple anecdote, les Sénégalais sont en tournée de la campagne, ils sont en train et ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'au soir, dimanche 24, Inch'Allah, nous aurons le chemin. C'est ce qu'on a dit depuis qu'il est candidat. C'est ce qu'on a dit durant la campagne électorale. Dans la campagne électorale, c'est ce qu'on a voté avec la posture et dans les heures qui suivent également, cette posture ne va pas changer. C'est la posture où il est le 5ème président de la République du Sénégal. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada